Alors on va essayer de résoudre ensemble cet exercice qui se corse encore un petit peu par rapport à la suite de la vidéo précédente si tu viens de la regarder. Alors là, on suppose avoir isolé un acide d'une feuille de trèfle et on sait que cet acide contient uniquement les éléments carbone, oxygène et hydrogène. Ensuite, on te dit qu'en chauffant 0,513 g de cet acide avec de l'oxygène, on produit 0,501 g de dioxyde de carbone et 0,103 g d'eau. Et on te demande quelle est la formule empirique de l'acide CXHYOZ. Donc on va d'abord, comme d'habitude, traduire un petit peu ce que nous dit l'énoncé. Donc il nous dit qu'on a CXHYOZ plus de l'oxygène qui va me donner CO2 plus H2O. Et ce que nous dit l'énoncé, c'est qu'ici j'ai 0,513 g. Ici, je suis en excès, vu qu'il est avec de l'oxygène, donc on suppose que le réactif limitant est bien notre acide. Ensuite, on me dit que j'ai 0,501 g de dioxyde de carbone et 0,103 g d'eau. Donc là, si on analyse un petit peu le problème, c'est que finalement on a trois inconnus. On cherche X, Y et Z. Alors comme dans la vidéo précédente, on voit qu'effectivement ici, l'atome de carbone provenant de mon hydrocarbure se retrouve intégralement dans le CO2. De la même façon, je vois que les hydrogènes ici se retrouvent intégralement dans l'eau. Mais ce qui est compliqué, c'est que finalement l'oxygène, lui, il va se retrouver mélangé ici et là. Et surtout, on en a ajouté en excès. Donc tu vois que ça va être un petit peu plus corsé quand même. Donc déjà, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Et ensuite, on va le faire, histoire que tu suives un petit peu mieux. Donc comme je te disais, on a trois inconnus. Et alors comme on a vu, finalement, pour le carbone et pour l'hydrogène, eh bien on peut appliquer le même raisonnement que celui de la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'en calculant le ratio du nombre de molles d'hydrogène trouvés par cette masse d'eau et le nombre de molles de carbone trouvés par l'intermédiaire de cette masse de CO2, on va pouvoir trouver les quantités de carbone et d'hydrogène qui se trouvent dans mon composé. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'une fois que j'aurai le nombre de molles exactes d'atomes de carbone et le nombre de molles exactes d'atomes d'hydrogène, eh bien je vais pouvoir trouver le nombre de masses que représentent ces atomes de carbone et d'hydrogène dans mon acide. Et comme je connais la masse totale de mon composé, eh bien en faisant une soustraction, je vais pouvoir trouver la masse exacte plutôt d'oxygène. Et une fois que j'aurai trouvé la masse exacte d'oxygène, eh bien connaissant cette masse molaire, qui est 16, ça c'est une valeur connue, eh bien je vais pouvoir remonter au nombre d'oxygène présent dans cet acide. Donc on va essayer de faire ça pas à pas et normalement ça devrait aller. Donc on va commencer par les atomes de carbone. On va se demander combien de molles d'atomes de carbone j'ai dans mon composé initial. Pour ça, je pars de la donnée que la masse produite de CO2, c'est 0,501 g. Alors je vais réécrire là ma petite formule que j'aime bien. On se souvient que la masse molaire, c'est une masse sur un nombre de molles. Donc ensuite, la masse molaire du CO2, eh bien le carbone c'est 12 plus 2 fois 16 pour l'oxygène, ce qui me fait 44 g par molle. Et donc, eh bien là, je vois que je peux calculer le nombre de molles de CO2 formé. Et donc ça, c'est égal, d'après ma formule ici, c'est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc 0,501 g dans notre cas, divisé par 44. Alors ça nous fait 0,501 divisé par 44, 0,114 si on arrondit. Donc la masse, le nombre de molles de CO2, c'est 0,0114 molles. Donc on va entourer en rouge les nombres de molles. Donc là, c'est mon nombre de molles de CO2. Et puis comme je sais que je vais avoir ensuite de faire ici une sorte de bilan de masse, je vais calculer tout de suite la masse... Ah non, pardon, je suis allée trop vite. Attention, c'est pas le nombre de molles de CO2 qui nous intéresse, mais c'est le nombre de molles de carbone. Sauf qu'ici, dans chaque atome de dioxyde de carbone, j'ai un atome de carbone. Donc le nombre de molles de carbone, c'est le même. C'est 0,0114 molles. Donc là, lui, je peux l'entourer en rouge parce que c'est bien ce que je cherche. Donc ici, en fait, on va faire la même chose avec l'hydrogène à travers l'eau. Donc la masse d'eau produite, c'est écrit juste là, c'est 0,103 g. Donc, je peux calculer maintenant la masse molaire de l'eau. Donc ça, à force, je la connais. C'est 2 plus 16, ça me fait 18 g par molle. Et du coup, maintenant, je peux calculer le nombre de molles d'eau. Donc là, comme tout à l'heure, c'est la masse divisé par la masse molaire. Donc c'est 0,103 divisé par 18. Et donc ça, ça nous fait 0,103 divisé par 18. Alors, je me suis trompée. 0,103 divisé par 18. 0,0057. Ça nous fait, hop, 0,057 molles. Et donc c'est là où il ne faut pas se tromper, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de molles d'atomes d'hydrogène. Et je vois que dans chaque mol, pardon, de molécule d'eau, j'ai 2 molles d'hydrogène. Donc ça me fait, donc H, justement, attention, ça me fait 2 fois 0,057. Et donc ça me fait N de H, 2 fois 0,057. Hop, 0,... Alors oui, attention, parce que j'ai oublié un 0 ici. Ici, c'est bien 0,0057. Donc là, ça me fait, donc si je recommence, 2 fois 0,0057. Et ça me fait 0,0114. Il ne faut pas se tromper, hein. 0,0114. Et là, je corrige, il manque 0,57. Et là aussi, hop, 0,57. Et donc molles. Donc on entoure tout ça en rouge. Donc ensuite, j'avais dit que ce qui nous intéressait, c'était de calculer les masses. Donc je peux maintenant calculer les masses. Donc la masse, c'est facile, puisqu'il me suffit maintenant pour avoir la masse de multiplier le nombre de molles par la masse molaire. Donc la masse de carbone, c'est 0,0114 fois 12. Et donc ça, ça me fait 0,0114 fois 12. Ça me fait 0,137. On va mettre 0,0137 grammes. Euh non, 0,137. Alors là, je m'en mêle avec ces... Voilà. Hop. Donc 0,137 grammes pour la masse de carbone. Et elle, on va l'entourer en vert. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose pour l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est facile, puisque la masse molaire, c'est 1. Donc je peux directement écrire que la masse d'hydrogène, c'est 0,0114 grammes. Donc déjà, là, si on s'arrête un petit peu, on a pu calculer le nombre de molles. Et on voit qu'en fait, le nombre de molles est égal. Donc le ratio x va être égal à y, si tu veux. Le ratio d'atomes de carbone va être égal à 1 par rapport à l'hydrogène. Et j'ai calculé mes deux masses. Donc je suis prête à faire le bilan de masse pour mon acide pour trouver la masse d'oxygène. Donc si je fais de la place, c'est ce que je vais faire. Donc la masse, en fait, de mon acide, qui était égale à 0,513, si je ne me trompe pas. Je sais que ça va être globalement égal à la masse des atomes de carbone, plus la masse des atomes d'hydrogène, plus la masse des atomes d'oxygène. Donc je vois que la masse des atomes d'oxygène, finalement, ça va être égale à 0,513, moins la masse du carbone, qui est ici, 0,137, moins la masse d'hydrogène, 0,0114. Donc il ne me reste plus qu'à calculer. Ça fait 0,513, oh, pardon, 0,513, moins 0,137, moins 0,0114. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé dans les nombres, dans les zéros plutôt, donc a priori c'est bon. Ça nous fait 0,365, donc égale 0,365 g, donc la masse d'oxygène. Donc elle, je peux l'entourer en vert pour être cohérent. Et à partir de ça, je peux trouver le nombre de molles d'oxygène. Pour le nombre de molles, c'est facile, je divise la masse 365 par la masse molaire, qui vaut 16 pour notre oxygène, et donc ça me fait 0,365 divisé par 16, hop, 0,0228. Donc si je fais de la place, n de l'oxygène, 0,0228 molles. Et donc maintenant j'ai terminé, il faut juste que je compare mes ratios entre eux pour conclure. Donc on va les réécrire pour voir plus clair. Je vois qu'en fait, le nombre de molles de carbone, c'est 0,014 molles. Le nombre de molles d'hydrogène, c'est 0,014 molles. Et le nombre de molles d'oxygène, c'est 0,0228 molles. Donc finalement, je vois que je peux diviser tout ça par 0,0114, ici pareil, 0,0114, et ici 0,0114. Et je vais trouver ici 1, ici 1, et ici 2, parce que 114 fois 2, ça me fait 228. Et donc finalement, je peux dire que la formule que je cherchais, c'est CHO2. Voilà la formule empirique de mon fameux acide. Donc tu vois que finalement, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué quand même comme problème. Mais là encore, il faut voir ce que tu as, ce que tu cherches, et étape par étape, arriver comme ça à trouver des indices. Sachant qu'il faut toujours commencer par le plus facile, c'est-à-dire lorsque les atomes sont isolés.